Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui s'appelle The Rental qui sort le 19 août au cinéma. The Rental c'est un film de Dave Franco, le frère de James, qui ne sort pas en France et en Belgique sous le titre La Location, bizarrement. Tant mieux quand même. La Location. Ok très bien, avec Dan Stevens, Alison Brie et Sheila Vand. Alison Brie, c'est d'ailleurs la femme de Dave Franco, c'était pour la Minute Potin. De quoi parle ce film de The Rental ? C'est un film d'épouvante horreur. Ça va faire peur. Interdit au moins de 12 ans, je tiens à le rappeler quand même. Ça parle de quoi ? Ça parle de deux couples qui louent une superbe maison face à l'océan. Tu vois genre un truc nickel pour un petit week-end de fête entre couples. Typique trentenaire. Les quatre amis comprennent très vite que derrière la maison il y a un petit danger, il y a un petit truc quand même un peu louche, une présence mystérieuse qui les espionne et qui révèle surtout des secrets qu'il ne fallait juste pas révéler. Et donc ce week-end va partir un peu en sucette, comme on dit, chez nous. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est bien. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Charlie ! Dis-moi que c'est pas une caméra. Passe la nuit ici, on partira tout demain matin. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas trop. Ce sera bientôt fini, je te le promets. Non, ce sera jamais fini. Premier film du coup pour Defranco qui... En tant que réalisateur. Oui, bien sûr, en tant que réalisateur, il a fait pas mal de films, Defranco, beaucoup de comédies américaines, parfois avec son frère, parfois sans son frère, mais souvent avec la même troupe, de Seth Rogen, etc., les Joyeux du Rond. Ici, il passe derrière la caméra pour s'essayer, un peu comme son frère d'ailleurs l'a fait assez récemment, avec des disasters artistes, pas du tout le même... Son frère, elle a réalisé beaucoup de films déjà, parce qu'ils ne sortent jamais chez nous, et qu'on ne les connaît pas forcément. Je pense qu'il a fait au moins 4-5 films déjà, James Franco. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il ne sort pas chez nous. Ici, c'est le cas, donc Dave l'abattu sur ce coup. The Rental, film d'horreur, pourquoi pas, j'ai envie de dire ? Pourquoi pas ? C'est clair que ce n'est pas spécialement là qu'on attend Defranco. Enfin déjà, on n'attendait pas Defranco à la réalisation d'un film. Non, mais tu sais, depuis l'exemple Get Out de Jordan Peele, où un comédien se transforme en réalisateur de films d'horreur, pourquoi pas faire la même chose ? C'est ça qui s'est dit. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est clair qu'on n'attendait pas forcément dans ce rôle-là. Et pourtant, il a décidé de se lancer dans l'aventure avec ce film d'horreur, effectivement. Un film qui a une chouette idée, un chouette casting, plutôt une bonne exécution. Donc un premier essai assez réussi, j'ai envie de dire. Ce n'est pas le premier film qu'on n'a pas envie de montrer. Non. Voilà. Non, il n'y a pas... Ce n'est pas honteux. D'accord. Loin de là. Il s'en sort plutôt bien, ça va. Oui. Mais il y a un mais ! Mais écoute, non, pas spécialement. Ah ben voilà, ok. Pas spécialement. Écoute, je vais te résumer un peu l'histoire. Tu as effectivement deux couples qui vont passer un week-end ensemble. Il faut savoir que dans les deux couples, l'homme du premier couple et la femme du deuxième couple sont collègues. D'accord. Donc ce sont des couples de collègues amis. Ils se connaissent bien tous les quatre. Voilà. Et ils sont dans une start-up, je ne sais pas quoi. Enfin bref, où il est artiste. Je ne sais même plus ce qu'il fait, mais peu importe. Voilà. Tu sais, c'est... C'est les trucs cools du moment. D'accord. Ils sont tendances. Voilà, ils sont tendances. Et puis... Le fait que tu ailles en week-end avec un couple d'amis et tu sais qu'il y a des choses qu'il vaut mieux que ton partenaire ne sache pas, ça peut déraper. Tu vois, ça peut être dangereux. Oui. Et c'est encore plus dangereux quand tu te rends compte à un moment que, en fait, dans le pommeau de la douche, il y a une caméra qui te filme. Et que donc, potentiellement, une des choses qu'il vaudrait mieux que ton conjoint ne voit pas, et que le conjoint de l'autre ne voit pas, éventuellement. Quand tu sais que cette chose-là a été filmée, tu flippes un peu. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Il n'a pas mis de Head & Shoulder sur la douche. Non. Non, c'est pas ça ? Il s'est passé autre chose ? D'accord. Non, mais alors voilà, je ne veux pas révéler toutes les petites choses. Donc, c'est une maison de location qui a été piégée, quoi, entre guillemets. C'est ça. D'accord. On va dire ça comme ça. J'en dirais pas vraiment beaucoup plus, parce que c'est pas aussi simple que ça, à nouveau. Il y a plusieurs autres choses. Mais on peut parler, effectivement, de maisons un peu piégées. Il n'est pas marqué sur le poster, vous ne me prendrez plus jamais un Airbnb comme avant, mais ça aurait pu. Heureusement, heureusement. Ça aurait pu. Bon, mais alors du coup, ça m'a l'air somme toute assez classique, cette histoire, mais, comme tu dis, plutôt pas mal réalisé par Desfranco, avec un casting sympathique. Ça fait le boulot. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus sur ce film. Non, dans l'ensemble, je trouve que ça fait vraiment bien le boulot. Je sais déjà, pour en avoir parlé avec quelques personnes qui ont aussi vu le film, que la fin va en... Enfin, il y a des gens qui vont détester la fin. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une fin conventionnelle. Certains, on pourrait penser que c'est une fin qui tombe un peu nulle part, et voilà, tu n'as pas d'explication ou quoi. Moi, c'est une fin qui ne m'a pas gêné. Pourquoi pas ce genre de choses, à partir du moment où c'est assumé, et puis ça pourrait même être développé en quelque chose par la suite. Je ne sais pas, une suite ou un autre, ou un univers, enfin pas vraiment un univers partagé, mais un peu ce qu'ils font avec The Purge, par exemple. C'est le genre de film, ou même les grands classiques de films d'horreur, avec les Freddy, les Jason, faire quelque chose avec le personnage, avec l'anti-héros, si je puis dire, avec l'antagoniste. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses assez intéressantes, mais c'est clair que cette fin va décevoir certaines personnes, et je l'entends parfaitement. Après, moi, je trouve que pour un premier essai, c'est assez satisfaisant. Il y a vraiment pas mal de chouettes idées dans les cadrages, dans les constructions des scènes, que pour en faire un chouette premier film, que j'ai plutôt bien aimé, et que j'ai certainement pas envie de descendre. Ok, très bien, mais écoute... Plutôt un bon essai, et puis le casting est chouette, parce que honnêtement, je ne connais pas la plupart des comédiens, à part Alison Brie, évidemment, qu'on a vu dans Community, et dans pas mal d'autres choses depuis. Oui, mais le casting est plutôt cool, en plus. En plus d'avoir plutôt bien réalisé ça, c'est un bon directeur d'acteur, des Franco, donc voilà, plutôt bon boulot de sa part. Est-ce qu'il va persister dans ce rôle de réalisateur ? Je ne sais pas. Si oui, moi, je ne serais pas contre. Soit qu'il aille plus loin avec ce film-là, en tout cas ce qu'il a mis en place ici, soit même d'autres films d'horreur, d'épouvantes, donc voilà, j'achète. Ma question que je pose toujours pour des films d'horreur et d'épouvante, c'est est-ce qu'on est plus dans un truc à la get out, ou on est dans un truc très sanguinaire, hémoglobine à gauche à droite ? Oui, on est plutôt dans la deuxième catégorie, on n'est pas dans le film limite avec de grandes connotations sociales, etc. Oui, non, mais c'est un peu plus psychologique. Oui, oui, je comprends. Alors, ça joue quand même sur la flip, pas par rapport à ce que tu vois, mais par rapport à ce que tu ne vois pas, parce que c'est souvent ce que tu ne vois pas fait plus peur que ce que tu vois, évidemment. C'est pas ce qu'il veut. Ça joue un peu là-dessus, mais non, il y a un peu de sang aussi. À la limite, je dirais que c'est un peu un mix des deux. Oui, parce que moi, tu sais, ma tolérance pour les films d'horreur est à zéro, donc moi, c'est à ce point-là. Tu vois, Sceau, je ne vais pas voir, tu vois, ça c'est sûr. Gélote et tout, pas de problème, ça va, mais tu m'amènes vers Sceau, puis je vais vers Sceau, moi c'est bon. Oui, d'accord. Je ne vais pas voir les... Écoute. Tu ne vais pas aller au cinéma pour voir des gens qui se coupent la jambe, tu vois. Dommage, parce que c'est vraiment très drôle. Oui, si tu trouves ça drôle. Ok, très bien, mais donc du coup, Derental de Defranco, la location. Un, titre français, qui sort du coup ce mercredi. Le titre cinécast. Disney Boots au cinéma, ou Airbnb. Combien d'étoiles on lui donne ? Écoute, je vais être constant cette semaine. Deux étoiles.